Salut l'école ! Cette semaine, les gars, les Italiens ont fait des pizzas, les Brésiliens ont fait la fête, et les Américains ont mitraillé une école ! A chacun sa tradition, les gars ! Qui sommes-nous pour les juger, putain ? D'ailleurs, les Américains, ils ont été choqués quand on a eu les attaques au Bataclan. Ils ont dit, oh, c'est de l'appropriation culturelle, ça ! Parce que c'est culturel, les amis, chez eux. Aux Etats-Unis, il y a plus de tueries que de jours dans l'année. Moi, j'y suis allé aux States, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Moi, j'y suis allé aux States, pourtant, je n'en ai pas vu une. Hein, comment j'avais le seum, les gars ! Hein, comme en japonais qui n'aurait pas vu la Tour Eiffel, les gars ! Moi, je voulais un petit souvenir, tu vois, au moins me faire tirer dessus, quoi ! Donc, je traînais devant les écoles, comme ça ! Pour une fois que je faisais les sorties d'école, pour une raison différente ! J'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance ! Parce qu'il y a quand même 100 personnes par jour qui meurent par balle aux Etats-Unis. 400 000 morts en 10 ans tués par les armes à feu. C'est la première cause de mortalité chez les moins de 20 ans. Il y a une tuerie de masse par semaine, rien qu'en milieu scolaire. Sinon, c'est deux tueries par jour, les gars ! Et le seul argument de ceux qui veulent garder leurs armes, c'est... C'est juste qu'ils adorent ça, les Américains adorent les armes ! Et ils disent, ça c'est une vraie citation de Redneck les frérots, C'est pas parce qu'il y a des tueries qu'il faut interdire les armes ! Après le 11 septembre, on n'a pas interdit les avions ! Et c'est vrai, ils n'ont pas interdit les avions ! Mais ils oublient qu'après le 11 septembre, les Etats-Unis ont interdit les Arabes ! Donc tu vois, tout est possible d'un côté ! Surtout qu'on ne leur parle pas d'interdiction ! Il y a 90% des Américains qui sont favorables à une régulation des armes à feu ! En gros, on leur dit, tu peux avoir des armes ! Mais entre nous, t'as vraiment besoin d'un M16 ! Et ils te répondent, yeah ! Le M16, c'est le fusil automatique qui est vendu en supermarché, d'ailleurs ! Entre les Kinder Surprise et les Pizzabitoni au rayon... Au rayon, tue tes enfants ! C'est le fusil automatique que les libéraux veulent interdire ! Parce que, soit-disant, c'est l'arme utilisée à Yuvalde, Mardi, à Buffalo la semaine dernière, à Boulder, Orlando, Parkland, Las Vegas, Aurora, Sandy Hook, Waffle House, Bernardino, Power West, Otherland et Tree of Life ! Quel pédé, ces libéraux, les gars ! Ils veulent interdire une arme parce qu'on tue des enfants avec ! Mais, waouh ! Heureusement, la NRA a proposé sa solution ! Ils ont même apporté leur solution pour protéger les enfants ! Ils ont dit, véridique ! On garde le M16 ! En revanche ! On met en vente ! Le M16 pour enfants, les gars ! Ils veulent aussi armer tous les professeurs ! Bon, ce ne sera plus la même ambiance en classe, mais au moins les notes vont remonter ! Apprends ta leçon, fils de pute ! Et le petit qui sort son M16, toi mets des meilleures notes, salope ! Donc, leur solution, c'est de vendre de plus en plus d'armes, en fait ! A chaque tuerie, les ventes d'armes explosent ! Donc, ils ont besoin de ces massacres ! La NRA a besoin de ces massacres pour se faire de l'argent ! C'est une publicité pour eux ! Donc, tant mieux si des enfants meurent ! En gros, c'est ça ! Et les politiciens, ils ne font rien là-bas ! Parce que le parti républicain, il est presque à 100% financé par la NRA ! Les gars, ils se font rincer ! Les sénateurs américains, ils reçoivent des enveloppes énormes ! Donc, les républicains, ils sont pour les armes ! En revanche, ils sont contre l'avortement ! Bah ouais, tu comprends ! On a besoin que ton gosse meure à l'école ! Pas dans ta chatte ! Ça ne rapporte rien, ça ! En gros, chaque vie est précieuse ! Sauf si je peux me faire un billet dessus, les gars ! Merci beaucoup de m'avoir écouté ! C'était un plaisir ! Je vous ai dit ce soir ! C'était la chronique de la mère ! Les tueries aux US, les frérots !